Donc Jean-Pierre Kahn nous a quittés voici un peu plus d'un an. En mathématiques, comme dans beaucoup d'autres domaines, il a eu une influence considérable et il est difficile de rendre justice à l'ensemble de son œuvre. Jean-Pierre Kahn était d'abord un mathématicien d'exception. Il laisse plusieurs centaines de publications de recherche et des livres dont le plus fameux est probablement celui sur les séries de fonctions aléatoires. Son domaine de prédilection était l'analyse classique, plus précisément l'analyse harmonique et l'analyse de Fourier, sujet dans lequel il a découvert de multiples résultats brillants et profonds qui seront sans doute évoqués dans les exposés d'Yves Meyer et Gilles Pizier. Mais Jean-Pierre Kahn s'intéressait aussi à beaucoup d'autres parties des mathématiques. La théorie des nombres, deux de ses derniers articles publiés traitent de fonctions multiplicatives sur les entiers, ou encore les probabilités. Dans ce dernier domaine, il a inventé la théorie du chaos multiplicatif gaussien, qui joue un rôle fondamental dans beaucoup de travaux tout récents et dont Vendeline Werner nous parlera tout à l'heure. La stature scientifique de Jean-Pierre Kahn était unanimement respectée par ses pairs. A ce sujet, je peux vous raconter une anecdote personnelle. J'ai eu le plaisir de participer à un jury de thèse dont Jean-Pierre Kahn était le président. Vous savez peut-être qu'habituellement, ces jurys donnent lieu à d'interminables discussions pour la rédaction du rapport de soutenance. Mais là, ce fut très différent. Jean-Pierre Kahn, après avoir écouté l'avis des membres du jury, prit l'initiative d'écrire rapidement un rapport que personne ne contesta, parce qu'il résumait bien les opinions exprimées, mais surtout parce que nul n'aurait osé remettre en question l'autorité scientifique de celui qui présidait, Jean-Pierre Kahn. Jean-Pierre Kahn était aussi un enseignant hors pair. Je n'ai malheureusement pas eu la chance de l'avoir comme professeur, mais plusieurs amis et collègues m'ont dit tout le plaisir qu'ils avaient eu à suivre ces cours, ce qui était loin d'être toujours le cas avec d'autres enseignants de la même époque. Jean-Pierre Kahn accordait beaucoup d'importance à l'enseignant des mathématiques, aux innovations pédagogiques et à la recherche dans ce domaine. Michel Artig vous en parlera cet après-midi. Au-delà de l'enseignement, Jean-Pierre Kahn a constamment manifesté un grand intérêt pour la diffusion de la culture scientifique. Il a donné de très nombreuses conférences de vulgarisation jusque dans les derniers mois de sa vie. Je me souviens en particulier d'un très bel exposé sur Paul Langevin et le mouvement brunien qu'il avait donné en 2014 à la Bibliothèque nationale de France. Le mouvement brunien était un objet mathématique qui le fascinait et sur lequel il avait un point de vue très original. Dans ses exposés de vulgarisation, Jean-Pierre Kahn mettait à profit sa grande connaissance de l'histoire des mathématiques et plus généralement de l'histoire des sciences, un sujet qui l'intéressait beaucoup et de vous parlera à Claude Debrue. Avant de nous quitter, il avait travaillé à mettre en place le comité qui a organisé cette année les nombreux événements célébrant l'anniversaire des 250 ans de la naissance de Fourier. L'engagement politique de Jean-Pierre Kahn est connu de tous. Il a été membre du comité central du Parti communiste français pendant de nombreuses années et il a aussi dirigé la revue du PCF consacrée aux sciences, au travail et à l'environnement. Il croyait fermement que les progrès des sciences devraient être au bénéfice de tous et pas seulement des riches et des puissants comme c'est parfois le cas. Il pensait aussi que les scientifiques ne devraient pas rester enfermés dans leurs bureaux ou dans leurs laboratoires mais au contraire s'engager dans la vie de la société. Jean-Pierre Kahn s'est toujours mis au service de la communauté scientifique. Il a occupé d'innombrables fonctions de responsabilité président de la Société Mathématique de France président de l'Université Paris-Sud, mon université président de la Commission internationale de l'enseignement mathématique, aussi appelée l'ICMI président de la Commission nationale de réflexion sur l'enseignement des mathématiques président de la mission interministérielle de l'information scientifique et technique président du Comité national français d'histoire et de philosophie des sciences et bien d'autres. Il a aussi été président de l'Union rationaliste de 2001 à 2004 un engagement pour promouvoir le rôle de la raison qu'Édouard Brézin évoquera cet après-midi. À ce sujet, je voudrais encore témoigner par une anecdote personnelle. Lorsqu'il y a quelques années, il a été question que je devienne membre de l'Académie des sciences, Jean-Pierre Kahn m'a proposé de venir le retrouver dans un bureau de l'Institut Henri Poincaré. Il m'a d'abord demandé de lui expliquer mes travaux mathématiques. Cependant, j'ai vite compris que le but réel de ce rendez-vous est de me faire comprendre qu'une élection à l'Académie des sciences n'était pas seulement une distinction scientifique, mais aussi et surtout l'occasion de travailler au service de la collectivité à travers les diverses activités de l'institution. C'est dire que cet investissement dans les tâches collectives était extrêmement important pour Jean-Pierre Kahn. À l'Académie des sciences, dans les nombreuses commissions auxquelles il participait, Jean-Pierre Kahn apportait sa compétence incontestée et sa grande hauteur de vue. Comme l'ont dit plusieurs membres de la section de mathématiques, son absence laisse aujourd'hui un grand vide. Je vais maintenant laisser la parole à Hervé Kefelec, qui connaissait bien Jean-Pierre Kahn, et saura mieux que moi vous parler de cette personnalité hors du commun. Donc, Hervé Kefelec. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.